hello bonjour mes petites lumières j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui j'ai envie de vous transmettre 12 petits messages et pourquoi 12 et bien tout simplement parce que nous allons utiliser les cartes astraux qui sont ma création et nous allons ajouter pour chaque signe un petit message angélique pour chacun d'entre vous pendant que je vous parlais je tenais ce coeur dans la main et franchement c'est très c'est puissant quand même les pierres je vraiment je vous invite à vous entourer de minéraux de pierre ce qui vous appelle ce que tout ce que vous possédez parce que c'est vrai actuellement on a des difficultés pour acquérir peut-être de nouvelles pierres du confinement etc mais vraiment entourez vous de pierre de bonnes énergies mettez une pierre près de votre votre table de chevet près de votre oreiller sous l'oreiller dans votre poche certaines femmes mettent aussi une pierre dans leur soutien gorge voilà ou un bracelet ou un pendentif ou des boucles d'oreilles peu importe enfin voilà c'est vraiment le pouvoir des pierres et est vraiment très très apaisant protecteur etc etc donc vraiment ce coeur il est effectivement très très grand je vous le montre encore c'était une consoeur qui me l'a offert il est magnifique j'aime beaucoup il est vraiment très très bon on va entamer donc cette petite guidance tout en douceur donc bon on va toute façon faire tous les douze signes par lesquels nous allons commencer ou par lequel allons nous commencer bien va regarder vous entendez les oiseaux quel message as tu besoin de recevoir d'entendre de conscientiser au moment où tu regardes la vidéo par qui allons nous commencer et bien par la balance bon pour les balances quel quel message angélique pour les barres quel message outil ou tel ou ont-il besoin d'entendre de recevoir de recevoir pour les balances ou la balance et va de toi quand une pause s'impose ton âme a besoin d'air elle souhaite se distraire s'échapper du quotidien message reçu à toi de jouer un con of you alors et va toi moi j'aime beaucoup m'évader dans la lecture je ne sais pas vous ça permet vraiment les l'évasion une certaine liberté alors nous sommes toujours confinés mais il ya vraiment besoin et un temps de pose s'impose là actuellement et on a besoin de d'air d'ailleurs le la balance est un signe d'air donc voilà essaie de trouver comment tu peux te distraire pour un petit peu couper peut-être des énergies un petit peu étouffante ouvre les fenêtres a un petit peu la maison etc fait le tri de certaines choses aussi mais il ya besoin d'évasion un message reçu on poursuit prochain signe alors le prochain signe sera pour le sagittaire alors quels messages avez vous pour le sagittaire sagittaire quel est son message passé évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller ouste comment pourrait-il en être autrement nous d'où aucun doute donc là ici besoin de laisser le passé derrière parce que aujourd'hui l'objectif c'est devant d'accord donc évidemment tu vas y arriver évidemment qu'il faut laisser le passé passé il est passé allez c'était pour les sagittaires poursuivons pour les poissons le message angélique les poissons tunnel la sortie n'est pas loin la lumière revient rien à rajouter le verso message pour les versos message angélique alors c'est des créations vous les trouvez dans notre ticket si d'accord alors là aussi il ya besoin de s'évader alors est ce que la balance a envie de s'évader vers un verso donc ici je pense qu'on a tous besoin d'évasion on a besoin de deux voilà de souffler et de sortir de se promener bon on va prendre notre mal en patience un bon s'évade on peut s'évader de diverses manières donc là aussi évade toi quand une pause s'impose ton âme a besoin d'air elle souhaite se distraire s'échapper du quotidien message reçu à toi de jouer il ya peut-être aussi cette idée et là aussi signe d'air il ya peut-être comment de jeu de jouer de s'amuser de s'évader d'une manière ou d'une autre donc franchement je pense que ça c'est un peu ça pourrait même être le message collectif allez poursuivons le scorpion carpe diem lève toi le matin te disant que cette journée sera la tienne you are the boss c'est toi le boss carpe diem pour le scorpion pour le taureau où c'est le mois d'anniversaire actuellement on salue les taureaux taureau week end à la fin de la semaine déconnecte toi laisse toi porter au gré de tes envies ça vous et apprécie chaque instant cajole ton corps d'attention et de ton âme de tendresse feel good prends soin de toi le taureau mon ami week end mais voilà peut-être que tu travailles aussi mais il n'est pas nécessaire que ce soit le week end mais là ici il faut se déconnecter un petit peu je pense à des bains etc besoin de prendre soin de soi que tu sois un homme ou une forme peu importe quoi tu vois je vais pas te dire d'aller chez le coiffeur mais je vais dire je sais pas prends soin de ta peau ton corps on voilà comme tu l'entendras prends soin de soi le taureau a souvent tendance à plus s'occuper des autres que de soi c'est peut-être le moment pour le taureau de prendre soin de soi aussi un le taureau il veut toujours aider aider parfois il s'oublie aller ici nous avons quoi le gémeaux vision seul le regard que tu vas porter sur la vie et le cheminement compte peu importe le rythme le rythme de croisière fog toujours vers la lumière pour le gémeaux parle de vision qui nous avons le lion message pour le livre ça ça se trouve c'est encore une carte que j'avais tout à l'heure et voilà donc on va le laisser aussi mais je vais en rajouter un pour le lion carpe diem lève toi le matin disant que cette journée sera la tienne you are the boss mais les lions comme nous l'avions déjà je vais piger ici oh amuse toi quand es-tu diverti pour la dernière fois on est encore dans le même thème demande à ton enfant intérieur ce qui le rend eux heureux et fait le live et up fait le ne soit pas peureux c'est comme s'il y avait des peurs ici amuse toi diverti toi c'est un message de ton enfant intérieur veut s'amuser veut s'évater veut chanter danser rigoler etc etc donc voilà c'est peut-être aussi tout ce qui nous manque actuellement dû à ce confinement tous les messages qu'on a eu ça ça nous manque mais bon voilà on va y arriver on touche bientôt quand même le fin de ce confinement et le déconfinement sera progressif selon les régions mais on y arrive un soyons sages et passions capricorne bon je vais aller là dedans bon alors j'ai beau aller où je veux car bien tout le temps ça aussi c'est un message collectif lève toi le matin de 10 ans que cette journée sera la tienne ok you are the boss très bien là aussi capricorne deux cartes pour toi et pourtant il y en a 60 un franchement on tombe tout le temps il ya 60 cartes quand même dans ce jeu le passé celle ci nous l'avions aussi on fait un peu du c'est toujours un peu les mêmes messages et pourtant dire qu'il y en a un des messages dans ce jeu évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller ouste comment pourrait-il en être autrement aucun doute d'eau double donc quart dième et le passé pour les capricorne on arrive vers la fin bientôt pour le cancer l'élément de haut allez je rassemble les cartes elle glisse un peu je veux juste voir par curiosité à vise au ne tatarde pas sur le négatif c'est une perte de temps pour le cancer vise au très haut aussi haut que les oiseaux allez avant dernière carte pour le bélier les béliers nature on lasse un arbre jardine passe du temps ouvert pour le bélier le bélier elle aime bien il veut tout embosser elle veut tout emboucher on parle de nature pour le bélier et le dernier signe tintin tintin c'est la vierge le message pour la vierge contact et soudain soudain et soudain une bonne nouvelle arrive on respire à nouveau c'est une belle journée il y a des nouvelles qui arrive pour la vierge donc nous avons donc eu plusieurs fois à plusieurs reprises le passé quart dième et je sais t'es quoi déjà car et va toi un à plusieurs reprises bon ok moi je vais me tirer un petit au quart tournette il n'y a pas de raison même si je fais partie des lignes évidemment mais voilà on va juste tirer une comme ça pour le fun je voulais vous montrer aussi la fleur que en faisant une petite promenade de quelques minutes mon fils m'a ramené cette fleur je trouve qu'elle était très très belle elle rappelle la couleur des cartes elle est juste un message comme ça encore chakra du troisième oeil voilà vitelle qu'elle est visuelle oula visu à lise le chemin que tu souhaites en emprunter fait simplement confiance à ton intuition elle te dirige vers la bonne direction agis avec sagesse et lucidité et message de l'archange michael je ne savais absolument pas pourquoi je devais tirer une treizième carte pour moi ou pour vous et bien nous l'avons compris c'est l'archange michael qui s'est présenté il nous parle du chakra du troisième oeil donc message est reçu merci beaucoup chakra du troisième oeil voilà vitelle qu'elle est visualise le chemin que tu souhaites emprunter fais simplement confiance à ton intuition elle te dirige vers la bonne direction agis avec sagesse et lucidité bon mes petites lumières j'étais ravie de vous présenter ce tirage j'espère qu'il vous a plu c'est simple mais c'est des messages percutant et parlant vous me direz en commentaire moi en attendant je vous embrasse restez chez vous et puis à tout bientôt pour une prochaine vidéo bye bye